... Start-up créé l'année dernière qui s'occupe de géolocalisation indoor. Pourquoi une autre technologie de géolocalisation indoor ? Alors vous avez vu dans la journée des exposés sur l'ORA, Brian qui est le directeur technique de Voyers vous a parlé de l'ORA, Jean-Michel a parlé du déploiement de l'ORA par Orange. Nous avons eu une technologie, une nouvelle génération de technologie qui permet de connecter des objets par grande quantité, par million, avec une connectivité longue distance et pénétrante. Surtout c'est de pouvoir capter des objets derrière des murs. Areva a trouvé que c'était la seule solution technologique qui arriva à passer derrière leurs murs en béton, sur des centrales nucléaires. C'est aussi la seule technologie qui est homologuée pour faire du sans fil dans les systèmes d'incendie, de gestion d'incendie pour le business. Donc c'est une technologie qui est également déployée par plus de 50 opérateurs à travers le monde. En France il y a déjà deux ou trois opérateurs qui ont annoncé des déploiements de l'ORA, mais c'est le même chose pour nombreux autres pays, en Suisse, en Londres, en Londres, en Londres. Alors qu'est-ce que nous faisons avec l'ORA ? Une fois qu'on a connecté les objets, finalement, nous on se propose de les localiser. Parce que quand on va apporter de l'intelligence à un système, la chose suivante à la connexion c'est où se trouve mon objet et quels ont été ces déplacements. Donc comment est-ce qu'on fait pour positionner en indoor des badges qui fonctionnent sur pile, avec une longue autonomie, qui sont dans des endroits inaccessibles par le GPS. Et je vais vouloir instrumenter des chaînes logistiques, par exemple des caisses, des palettes, des containers de toutes sortes, des bouteilles. Je veux suivre mes assets, mes équipements dans mes usines, etc. Aujourd'hui, les technologies de géolocalisation indoor qui existent, le Wi-Fi, le RFID, ne sont pas adaptées à ce nombre d'objets et à des objets qui vont fonctionner sans pile. Donc on a des technologies e-beacon qui vont permettre de localiser des smartphones, et des choses comme ça, mais des objets, des petits tags fonctionnent sur pile, ça ne nous existe pas. Donc voilà, donc YS a développé une technologie qui fait justement ça. Donc on déploie sur un site ces petits appareils, c'est des sortes de beacon, même si ce n'est pas de la technologie Bluetooth encore, c'est de la technologie LoRa. Et en ayant repéré ces encres fixes sur le site, on va être capable d'identifier la position d'objets de tag mobile, qui fonctionne également sur pile. Voilà. Bon, vous voyez le principe. Et on a un centre de calcul qui récupère les informations à travers le réseau LoRa, et qui permet de calculer la position de ces objets. Alors, qui sommes-nous ? Une start-up créée en 2015, avec une association d'entrepreneurs, qui viennent d'une part d'une boîte s'appelle Eloquent, mais qui était dans le domaine du cloud et des télécoms, et puis des créateurs de Cycleo, qui ont inventé LoRa. On a une organisation d'une mille-douzaine d'experts et de docteurs qui sont très enthousiastes, et on a des techniques d'entreprises libérées pour permettre d'avoir une organisation motivée et dynamique. Et puis, voilà, on est dans la réunion d'aujourd'hui, donc on est sur un des centres dans l'IoT plus actifs sur la terre. On arrive à jusqu'à un mètre de précision. Trois ans d'autonomie, c'est pas un peu court, parce qu'il y a le GSM qui est très comparable à ça ? Sur les tags ? Oui, mais sur le GSM, on n'a pas un mètre de précision. Ah non, non. C'est une autre forme de tracking, mais il n'y a pas possibilité de faire plus ? Après, on peut arriver à faire plus, on a un système aussi pour avoir une précision importante et puis il y a une localisation en temps réel, comme les GSM qui ont fait une localisation par jour. C'est pas la même chose que d'en faire une par mille. C'est pas le même temps. Comment vous vous différenciez par rapport à Abbeyway ? Abbeyway, il y a une localisation qui est essentiellement outdoor, c'est-à-dire qui est basée sur du GPS. Alors que notre technologie permet de localiser des assets en indoor, dans des entrepôts, des usines, des hôpitaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada